Tali Envolé Camille est agrégée de lettres modernes et docteure en littérature française. Elle a consacré sa thèse à la poétique de René Vivien. Vous pourrez d'ailleurs écouter un spectacle de René Vivien juste après la conférence. Elle s'intéresse plus largement aux poètes femmes du XIXe siècle et notamment du tournant du siècle. Elle consacre ses recherches présentes à cette génération de femmes au sein du laboratoire LIS de l'université Paris-Est-Créteil. Elle est co-autrice d'un ouvrage qui s'intitule Écrire à l'encre violette qui est disponible à la bibliothèque Bruegel rue Haute mais que vous pouvez également trouver en ligne et qui est très intéressant. Et qui parle, je retrouve ma ligne, qui parle de la littérature lesbienne en France de 1900 à nos jours. Elle est en train de travailler sur l'histoire de la discrimination des voix dans l'espace public, ses prochains travaux. Et pour cette conférence qui va durer environ une heure et demie, Camille est accompagnée de Ève Louisa Oppo qui va s'occuper de la lecture des textes pour illustrer la conférence. Et Ève est, je retrouve ma ligne encore une fois, metteuse en scène, comédienne, enseignante en pédagogie du théâtre au Conservatoire Royal de Bruxelles et également enseignante en déclamation. Voilà, je vais vous demander de bien couper votre téléphone portable. et cette conférence sera suivie de la possibilité de poser des questions à nos deux intervenantes. Voilà, je vous en prie, c'est une conférence. Merci beaucoup. Du coup, je ne me représente pas, mais je voulais quand même remercier beaucoup la compagnie Italia Envolée de m'avoir invitée pour parler aujourd'hui. Et puis Antoine qui a été mon contact tout le long jusqu'à aujourd'hui. et évidemment Ève aussi qui lira donc les poèmes de René Vivien dans la deuxième partie. Donc j'ai donné pour titre à cette conférence « Être poète femme à la fin du XIXe siècle, enjeux et résistance » parce qu'en fait ce propos va tenir toute la première partie de ce que je vais raconter. Et puis dans un deuxième temps, je parlerai plus particulièrement de René Vivien que je présenterai essentiellement pour montrer un cas d'œuvre et de réplique à ses résistances. Donc pour ne pas rester que sur des choses un peu pessimistes parce que je vais être un petit peu pessimiste dans la première partie. Parce que le XIXe n'est pas toujours très joyeux pour les femmes. Et on aura donc dans cette deuxième partie la chance d'entendre aussi des poèmes de René Vivien que Ève lira et que je m'occuperai de décrypter un petit peu. Donc dans un premier temps, je vais revenir un peu sur cette formulation, sur le choix de ces termes-là. Alors je ne vais pas revenir tout de suite sur le choix de poète-femme plutôt que poétesse ou femme-poète, etc. J'y reviendrai éventuellement pendant les questions. C'est un débat à part très long et très compliqué. Mais donc j'utiliserai un petit peu aléatoirement poète-femme, poétesse, femme-poète, selon ce qui viendra. Et éventuellement je pourrai en reparler après. Mais revenir un petit peu sur le choix de cette période que j'ai choisie, pas uniquement parce que c'est celle sur laquelle je travaille, en partie, je ne vais pas mentir, mais pas seulement. Donc je vais revenir un petit peu sur le choix de cette période et sur ce qu'elle implique en termes de poésie pour les femmes, en termes de place des femmes dans la poésie. Et pour rentrer dans le vif du sujet, il y a une première question que je voudrais poser un peu comme point de départ du propos, c'est combien de poètes femmes ou poétesses francophones du XIXe siècle avez-vous d'instincts en tête ? Et si vous en avez, comment les avez-vous connus ? Vous ont-elles été enseignées durant votre parcours scolaire ? Et dans l'immense majorité des cas, quand on pose cette question, si on peut citer quand même une quantité de poètes hommes assez facilement, seul un nom vient éventuellement en tête, celui de Marceline des Bordes-Valmore et encore, éventuellement aussi ceux maintenant de René Vivien et d'Anna de Noailles qui sont quand même un petit peu plus connus depuis une dizaine, vingtaine d'années. Il est quand même sensiblement plus rare d'entendre parler, sans aller chercher soi-même ces noms-là, d'Anaïs Ségalas, de Louisa Siffert, de Malvina Blanchecotte, de Louisa Kerman, de Lucie de la Rue Mardrusse, d'Hélène Picard, de Gérard Douville, de Marie de Hérédia, de Catherine Pauzzi, de Marguerite Bruna-Provin, enfin toutes ces femmes-là dont on pourrait encore en citer beaucoup et qui sont très peu connues. Donc le premier constat, c'est celui de l'absence tenace des poètes femmes dans les manuels scolaires, dans les anthologies, dans les répertoires de poésie, dans les rayons poésie des librairies généralistes. Et pour ça, il y a un exemple assez symbolique, c'est celui de la Bibliothèque de la Pléiade, donc cette collection très prestigieuse des éditions Gallimard, qui compte en tout sur 250 auteurs seulement 16 femmes, ça fait vraiment à peu près un peu moins de 4%, je crois. Donc 16 femmes sur 250 auteurs, et pour les poètes, une seule poète, donc Louise Labbé, une seule poète du XVIe siècle, en plus de quelques poèmes de Thérèse Davila. Donc pas de poète-femme, encore moins du XIXe siècle. Alors on pourrait harguer, évidemment, pour répondre à ça, que l'histoire littéraire est vaste et que ce critère d'une collection généraliste, à l'intérieur d'une collection généraliste, est difficilement tenable. Mais le fait est que si l'on regarde des études qui portent plus précisément sur le XIXe siècle, voire même sur la fin du XIXe siècle, ce qui est vraiment le thème d'aujourd'hui, leur place aussi est réduite, voire complètement inexistante. Alors cette absence, elle est entretenue et elle entretient elle-même trois idées principales sur les femmes en poésie. La première, c'est qu'elles n'auraient pas, ou quasiment pas, existé. Or précisément, si l'on regarde par exemple la presse ou les catalogues de publications du XIXe siècle lui-même, il est assez évident qu'elles ont existé, certes dans un nombre plus réduit que les hommes, mais en fait on se rend compte assez vite que ça tient plutôt à des critères matériels et symboliques, à savoir que pour écrire déjà, il faut s'imaginer que c'est une chose possible, avoir du temps, de l'argent, et s'apprêter à être aussi éreinté par une critique qui est très peu prompte à recevoir de la poésie écrite par des femmes. Mais donc elles ont existé, et ce dans un nombre croissant tout au long du XIXe siècle. La deuxième idée qui entretient cette absence des femmes, c'est qu'elles auraient été de moindre talent, c'est-à-dire qu'elles auraient produit des œuvres qui n'oseraient pas été mémorables et qui n'auraient donc pas mérité d'être inscrites dans le canon littéraire. Alors c'est là nier en fait deux, voire trois éléments essentiels qu'il faut bien avoir en tête pour comprendre la situation dans laquelle on se trouve aujourd'hui. D'abord que le talent, la qualité littéraire d'une œuvre, n'est pas un critère objectif et n'a jamais été un critère objectif. Les œuvres de femmes, c'est ce que rappelle notamment une spécialiste de la question, Christine Planté, ont toujours tendu à être reçues avec une beaucoup plus grande méfiance que les œuvres d'hommes. Elle écrit à ce sujet qu'on les lit plus aisément avec un crayon rouge et un stylo à la main, à l'affût des erreurs et des éléments moins convaincants. Il y a donc cette idée qu'il y aurait en fait globalement dans les œuvres écrites par les femmes au XIXe siècle quelques pièces à récupérer par-ci par-là mais que dans l'ensemble, il faudrait quand même en éliminer une grande partie un peu plus médiocre. Or si on prend ce critère-là, quand on regarde quand même pas mal d'œuvres d'hommes, il est assez difficile d'imaginer que Victor Hugo n'ait pas écrit un mauvais vers un jour dans sa vie ou qu'il y aurait chez les hommes une œuvre uniformément formidable. En fait, c'est assez rare. Mais ce critère, on le prend uniquement ou en tout cas beaucoup plus aisément pour les femmes. Le deuxième élément, c'est que pour entrer dans l'histoire littéraire, il ne suffit pas d'écrire. La critique, évidemment, joue un rôle essentiel et puis l'institutionnalisation va enteriner l'idée qu'une œuvre fait partie de ce qu'on appelle le canon, donc fait partie de ces œuvres majeures qu'on va enseigner et qui vont faire partie vraiment d'un canon qui est très lié à l'idée aussi de canon national de la littérature. Or cette séparation entre littérature majeure et littérature mineure, elle aussi a toujours joué contre les femmes qui, on le rappelle, au XIXe siècle notamment, étaient de fait considérées comme mineures, même dans le droit commun. Par ailleurs, et c'est ce que rappelle aussi une autre spécialiste qui s'appelle Martine Ritt, de la même manière que Victor Hugo a probablement écrit un mauvais vers, je pense que tous et toutes, nous avons déjà été confrontés à l'apprentissage d'un poète homme parfaitement mineur. Il y a aussi des poètes hommes mineurs, donc ce critère-là joue aussi contre l'exclusion des femmes dans le canon littéraire. La troisième idée, il y aurait très peu de femmes, ensuite elles auraient été de moindre talent. La troisième idée, c'est qu'en fait, elles auraient quand même un peu plus ou moins toutes écrit la même chose, à savoir ce qu'on appelle, pour le dire très vite, de la poésie féminine, catégorie d'ailleurs créée dans l'idée qu'on en a encore à partir du XIXe siècle, d'où l'intérêt de revenir au XIXe siècle. Donc une poésie qui serait un peu mièvre, très personnelle, très sincère, bucolique, mais donc assez peu originale, d'une part, et puis nécessairement contextuelle, spécifique, liée à son époque, et non pas universelle, capable de transcender les aléas du temps comme le sont les grandes œuvres du canon national. Donc là encore, évidemment, deux choses à avoir en tête. D'abord, cette idée de poésie féminine, quand on regarde les œuvres de femmes, elle ne fonctionne évidemment pas. Elle émane d'une lecture misogyne qui voudrait que les femmes ne sachent pas parler autrement que depuis leur point de vue féminin, point de vue imaginé d'ailleurs très souvent de l'extérieur, comme le point de vue de la sensibilité, etc. On a la sensation d'avoir largement dépassé ces idées rétrogrades du XIXe siècle en 2022, pourtant, encore aujourd'hui, un certain nombre de phénomènes en sont les héritiers, et parfois même des phénomènes qui en fait voudraient valoriser la poésie des femmes, et qui participent en fait aussi à entretenir cette idée qu'elles auraient toutes écrit un peu la même chose. Un premier élément, ce sont les anthologies de poésie féminine, par exemple. Il y a beaucoup d'anthologies de poésie féminine qui vont couvrir, par exemple, le Moyen-Âge jusqu'à nos jours, en environ 200-240 pages, en réunissant un certain nombre de noms sous cette seule étiquette de poésie écrite par des femmes. Et là, évidemment, c'est difficilement critiquable, parce que l'idée, c'est quand même de rendre accessible la poésie des femmes, qui ne l'est pas toujours, qui est très difficilement rééditée, et en même temps, ça participe quand même à réunir encore, sous ce seul critère de féminin, qu'est-ce que c'est que féminin ? Qu'est-ce que c'est de la poésie féminine ? Ça ne viendrait à l'idée de personne de faire une anthologie de poésie masculine, par exemple, pour ramener ça à l'inverse. Ces choses-là, évidemment, ne sont pas intrinsèquement mauvaises, mais elles disent encore qu'il y aurait une spécificité à la poésie des femmes, qui serait précisément le fait qu'elle soit féminine. Parmi ces contraintes, et on va voir aussi que c'est un cercle vicieux quand je vais revenir sur le XIXe siècle, donc cette idée qu'elles auraient toutes écrite selon ce prisme-là de la féminité, il y a celle aussi qu'au XIXe siècle, pour ne pas déroger à l'ordre littéraire et à l'ordre social, les femmes sont fortement encouragées à se plier à cette contrainte de la poésie dite féminine. C'est-à-dire qu'on exige de leur part qu'elles se cantonnent à la sphère du privé, de la sensibilité. Si elles ne le font pas et qu'en contraire, elles prétendent à un discours philosophique et plus universel, très souvent, elles sont violemment éreintées par la critique. Donc cette poésie féminine-là, elle est aussi créée de l'extérieur et on voit le cercle vicieux qui se crée, c'est-à-dire qu'on leur impose de rester dans des carcans qui sont ceux de la féminité, donc elles produisent des œuvres qui vont respecter plus ou moins ce carcan-là, puis ensuite on va déplorer que leur poésie est indéfectiblement féminine et que, décidément, elles ne parviennent pas à faire plus. Donc la mémoire de la littérature a participé à effacer la présence des femmes du XIXe siècle en poésie avec un triple mouvement qui se nourrit. D'abord, donc, essentialisation de leur écriture dans cette catégorie un peu monolithique qui serait le féminin, et puis entretien de l'idée dès lors qu'elles auraient moins de talent et partant de là qu'elles n'auraient pas leur place dans des anthologies généralistes ou dans l'histoire longue de la littérature, et enfin, puisqu'on constate dès lors leur absence, l'idée qu'en fait elles n'auraient jamais existé. Et ça se nourrit depuis des siècles et même des alliés en fait de la poésie, enfin, de l'écriture des femmes vont déplorer le fait qu'il faudrait qu'elles arrivent toujours au futur comme si elles n'avaient jamais existé. Donc ce cercle-là nous fait oublier en fait de manière répétée la présence des femmes en poésie. Et contre ce phénomène, j'aimerais revenir aujourd'hui, moi, d'abord un, sur l'existence manifeste des poètes femmes au XIXe siècle, deux, sur les contraintes énormes avec lesquelles elles ont dû composer pour éviter justement ce processus d'essentialisation, et puis trois, sur l'importance qu'elles ont jouée dans l'histoire littéraire. Donc je vais revenir sur la période du XIXe siècle pour essayer de comprendre un peu mieux les enjeux, puis je montrerai, en fait je vais remonter le siècle depuis la période romantique jusqu'à la Belle Époque pour en arriver au cas de René Vivien. Donc pourquoi le XIXe siècle et pourquoi la fin du XIXe siècle ? Comme je le disais tout à l'heure, ce n'est pas uniquement parce que c'est la période sur laquelle je peux me permettre de faire une conférence d'une heure et demie, mais aussi, mais pas que, c'est aussi parce que le XIXe siècle, la fin du XIXe siècle est héritière d'une reconfiguration politique, sociale et esthétique dont nous sommes encore aujourd'hui héritiers et héritières. On est encore à bien des égards dans ce paradigme, dans ce nouveau paradigme moderne qu'on a appelé le romantisme et je reviendrai là-dessus. En fait, le XIXe siècle a installé la pensée moderne en littérature, d'abord avec le romantisme et puis ensuite avec ce qu'on a appelé la modernité poétique qui va réinventer les critères de l'écriture et les critères du beau en poésie. Il a installé un nouveau rapport aussi aux catégories sociales de sexe qui fonctionnent en parallèle et de manière extrêmement liée avec ces bouleversements littéraires. Donc c'est une période particulièrement utile pour analyser en fait les stigmates tenaces qu'on a gardés de cette lecture des catégories littéraires et des catégories sociales de sexe. Donc je reviens un peu sur cette histoire politique et littéraire aussi pour comprendre pourquoi ce sentiment du sentiment d'absence des poètes femmes à partir du contexte enfin pour, pardon, revenir sur ce sentiment d'absence des poètes femmes à partir du contexte même et pas seulement à partir de leur effacement a posteriori. Donc je vais commencer par la première moitié du siècle. En fait, très souvent on a une idée du XIXe siècle. On sait que le XIXe siècle était particulièrement misogyne mais c'est important de comprendre comment il l'était, pourquoi il l'était et comment ça impactait la littérature. Alors la première moitié du siècle dans un premier temps en général quand on parle du long XIXe siècle on parle d'une période qui déborde vraiment des questions de date 1800-1900. En général on fait commencer la période vers 1790 et jusqu'à la première guerre mondiale donc 1914. Là je vais m'arrêter un peu sur la première moitié du siècle et sur la période post-révolutionnaire. La période post-révolutionnaire est une période de retour de bâton assez violente et assez rude pour les droits des femmes. En 1993 notamment il y a un coup d'arrêt qui est marqué par l'interdiction en France des clubs de femmes et de leurs droits à manifester. Donc le XIXe siècle correspond globalement politiquement à une période de plus grande exclusion des femmes de la sphère politique et d'un plus grand cantonnement des femmes à la sphère du privé qui va être justifié par des traités et qui va être justifié dans les traités par la nature féminine même qui serait incompatible avec l'esprit politique. Ça on le trouve dès 1791 par exemple dans les essais d'Emmanuel-Joseph Sieyès qui écrit que l'amour du vrai est le précurseur de l'ordre social. Ce n'est qu'au moment où les combinaisons d'intérêts publics sont devenues une science qu'on sent la nécessité de l'étudier. Or étudier une science c'est chercher le vrai c'est s'accoutumer à l'aimer à le préférer à l'erreur. Or il ajoute dans la phrase suivante les femmes n'ont en général pas le sens du vrai. Voilà c'est dit. Idem pour le philosophe allemand Fichte dans son fondement du droit naturel qui écrit l'homme trouve en soi-même la plénitude de l'humanité embrasse du regard tout ce qui est comme la femme ne peut pour sa part jamais le faire. Donc quand on parle de misogynie il faut prendre en compte l'ampleur que portent ces discours. Donc les femmes ne peuvent pas penser au-delà d'elles-mêmes elles n'ont donc pas leur place dans la sphère politique. Cette même période de manière un petit peu paradoxale est pourtant une période d'augmentation assez sensible des femmes auteurs ce en partie grâce à l'augmentation de l'alphabétisation des femmes. Donc le nombre de femmes en littérature augmente sensiblement au tournant des XVIIIe et des XIXe siècles. Or cette augmentation est un peu à double tranchant puisque au tournant du siècle on voit aussi la création en plus grand nombre des revues féminines et des anthologies pour femmes qui enterrinent en fait un geste de séparation entre les oeuvres écrites par les femmes et les oeuvres écrites par les hommes. Sur un critère de genre donc on va exclure la poésie écrite par les femmes de la sphère mixte du discours public et politique et donc de la littérature qui aurait une influence sur la sphère sociale et aussi sur la sphère littéraire. En parallèle de cette multiplication des oeuvres de femmes la naissance du romantisme et la nouvelle vision de la création que le romantisme va instaurer participe à exclure pour le coup radicalement les femmes de la sphère créatrice. Donc on le voit alors qu'elles gagnent de plus grandes possibilités matérielles d'écrire par l'alphabétisation mais aussi par l'augmentation générale des publications par les maisons d'édition il y a une interdiction symbolique qui va se mettre en place et ce de plus en plus rigidement au fil du siècle je vais y revenir mais on va voir que ça ne va pas du tout dans un sens du progrès au XIXe c'est plutôt de pire en pire qui leur interdit en fait l'accès à la littérature sur des critères qui vont être de plus en plus naturalisés c'est-à-dire justifiés comme je le disais tout à l'heure par leur nature féminine qui serait incompatible avec le fait d'écrire. Alors pourquoi je parle du romantisme ici ? Il faut revenir un peu sur ce nouveau paradigme qu'installe le romantisme parce que en fait la question du genre est au centre de cette instauration du romantisme. Donc pour en faire un résumé très schématique le romantisme vient bouleverser en profondeur le rapport qui existait jusque-là à la création littéraire. Jusqu'à la fin de ce qu'on appelle l'âge classique l'art suit le principe d'imitation imitation des anciens de l'art antique etc. c'est-à-dire je schématise évidemment pour les besoins de tenir un peu le temps qu'on donne en fait une forme à un réservoir commun d'invention mais le but n'est pas le nouveau n'est pas l'originalité. Avec le romantisme au contraire s'impose de manière très forte la notion d'originalité qui va venir modifier entièrement le rapport à la littérature. Il faut tout au contraire créer du neuf et donc on passe d'un régime de l'art un peu transcendant c'est-à-dire on pioche dans un réservoir déjà existant à une vision de la création qui viendrait de l'intérieur c'est-à-dire que l'individu est capable d'inventer et de créer du nouveau. Donc c'est à partir du XIXe siècle par exemple qu'on va commencer à critiquer les œuvres dans lesquelles on va trouver de l'imitation voire du plagiat. Le plagiat est une invention quasiment du XIXe siècle puisque avant la question de l'imitation n'est pas vue de manière péjorative nécessairement. Or cette question de l'originalité elle va changer profondément l'idée qu'on se fait d'un génie littéraire. Le génie romantique c'est celui qui est capable de faire preuve d'originalité et d'engendrer une œuvre ex nihilo. Or cette capacité et c'est là que le babelès est entièrement et exclusivement reconnue aux hommes. Sur un mode en fait vraiment simplement patriarcal dans le sens premier du terme on pense l'auteur comme père de son œuvre qui engendre son œuvre. Et cette notion d'engendrement est vraiment importante. Certains théorisent à ce moment-là notamment un monsieur très sympathique qui s'appelle Julien Joseph Viret c'était pas vrai il n'est pas du tout sympathique. Certains théorisent la création littéraire comme calqué sur ce qu'on imagine alors de la fécondation véritablement c'est-à-dire qu'on pense à ce moment-là que seul l'homme agit et génère l'enfantement dans la fécondation et que le corps qui reçoit est un terreau stérile en fait dans lequel il ne se passe rien sans cet engendrement. Et on pense la même chose globalement de la création littéraire. Les femmes engendrent par la maternité les hommes eux engendrent par la création. Donc le génie se développe comme une catégorie qui permet de distinguer les créations des hommes et les créations des femmes et de cantonner ces dernières dans une position inférieure ou secondaire. Donc elles sont capables de talent quand même mais elles ne peuvent pas prétendre à l'originalité puisque l'originalité réclame des qualités spirituelles d'imagination et d'engendrement à partir de rien qu'ils leur sont fondamentalement refusés. Donc alors que les œuvres des femmes se multiplient comme je le disais tout à l'heure cette nouvelle définition du génie les cantonne au second plan de la création poétique puisque seuls les hommes sont capables d'atteindre à cette valeur suprême du romantisme qu'on appelle le sublime. Le sublime c'est l'idéal du romantisme ça rejoint un peu cette idée de génie c'est aussi un idéal philosophique et on atteint au sublime en fait par la jonction entre le sensible et l'intelligible entre le corps en fait et l'esprit entre l'espace de la sphère sensible et l'espace de la sphère intelligible. Donc l'œuvre idéale c'est celle qui parvient à réunir les deux. Or à nouveau là petit piège pour le XIXe siècle cette division entre le corps et l'esprit le sensible et l'intelligible c'est aussi une division entre les hommes et les femmes les femmes sont du côté du sensible naturellement du corps tandis que les hommes sont du côté de l'intelligible de l'esprit donc l'œuvre parfaite réunit les deux l'être masculin et l'être féminin c'est pour ça que le sublime romantique en fait se présente aussi comme un idéal qui rappelle la figure de l'androgyne alors on pourrait se dire a priori mais quelle chance cet idéal androgyne de jonction corps-esprit finalement peut-être que l'œuvre idéale est aussi en quelque sorte une œuvre non-genrée alors pas du tout ici c'est tout à fait le contraire cet idéal dit évidemment qu'il faut réunir les deux mais il participe avant tout à ranger de manière extrêmement rigide les femmes du côté du corps et les hommes du côté de l'esprit donc il confirme et renforce les catégories et les stéréotypes plutôt qu'il ne les abolit surtout en fait parce que les hommes romantiques doivent certes arriver à une forme de sensibilité nouvelle il y a une vision de la virilité qui est un peu différente à celle de l'âge classique donc c'est une nouvelle perception de la virilité qui d'ailleurs inquiète beaucoup les discours réactionnaires de l'époque et beaucoup plus tard les discours de Charles Maurras sur les romantiques par exemple sont extrêmement inquiets de cette déliquescence de la virilité donc on voit une forme de féminisation dangereuse là-dedans etc. mais en vérité il s'agit plutôt d'une reconfiguration de la virilité que d'une forme d'abaissement vers quelque chose qui serait moins genré c'est-à-dire que les hommes romantiques doivent certes féminiser c'est-à-dire atteindre un peu aux sensibles par l'écriture mais cet idéal androgyne sublime est absolument interdit aux femmes puisque elles enfermées dans leur corps dans leur nature et dans la sphère sensible ne peuvent pas espérer s'élever vers l'intelligible donc finalement c'est ce que dit la chercheuse toujours Christine Planté là-dessus en fait plutôt que d'ouvrir la littérature aux femmes ce nouvel idéal l'aura plutôt confisqué puisqu'on a rangé la capacité sensible et intelligible uniquement du côté des hommes donc les femmes qui prétendent atteindre à l'intelligible au contraire pardon je me suis perdue dans ce que je voulais dire c'est ça donc les femmes qui prétendent atteindre à cette idée d'intelligible donc qui prétendent atteindre au-delà d'une poésie qui serait celle de la sensibilité se font en général très violemment remettre à leur place et ce de manière de plus en plus violente au fil du siècle on les accuse en fait de porter atteinte à l'ordre social lui-même et non pas seulement à la littérature puisqu'on les accuse au contraire de vouloir se viriliser et donc de sortir de leur nature et donc de mettre en danger l'ordre social des sexes et de soumission des femmes aux hommes donc les poètes femmes doivent jongler entre d'un côté être cantonnées à la poésie féminine qui est une catégorie inférieure de littérature ou vouloir atteindre à plus et dans ce cas là en général elles sont forcées de mettre en avant une sorte de dissociation qui dirait oui je suis une femme mais quand j'écris j'écris comme un homme mais qui confirme en fait on le voit bien l'idée que les deux seraient indissociables et puis en plus qui est une posture qui très souvent leur vaut d'être assez vertement critiqué donc voilà comment les femmes se voient interdire l'accès à la création à proprement parler c'est à dire en fait celle qui a de l'impact social ou littéraire et donc elles se voient par suite interdire en fait toute place parmi les oeuvres qui font l'histoire littéraire or ce phénomène or ce phénomène dans la deuxième moitié du siècle va se montrer de plus en plus rude vis-à-vis des femmes la deuxième moitié du siècle est marquée par une nouvelle évolution philosophique et esthétique notamment sous l'influence de la pensée de Schopenhauer qui aussi importante soit sa pensée pour le 19ème siècle est aussi une pensée profondément misogyne il écrit par exemple en 1851 dans le texte essai sur les femmes enfin je passe au deuxième voilà donc ce passage extrêmement sympathique que je vous lis les femmes restent toute leur vie de vrais enfants elles ne voient que ce qui est sous leurs yeux s'attachent au présent prenant l'apparence pour la réalité et préférant les niazeries aux choses les plus importantes ce qui distingue l'homme de l'animal c'est la raison confiné dans le présent il se reporte vers le passé et songe à l'avenir de là sa prudence ses soucis ses appréhensions fréquentes la raison débile de la femme ne participe ni à ses avantages ni à ses inconvénients elle est affligée d'une myopie intellectuelle qui lui permet par une sorte d'intuition de voir d'une façon pénétrante les choses prochaines mais son horizon est borné ce qui est lointain lui échappe voilà donc c'est un exemple parmi d'autres mais ces discours là sont florissants à l'époque et on considère donc toujours la femme comme l'autre de l'homme comme un être naturel et incompréhensible mais cet autre prend à partir de la deuxième moitié du 19e siècle une allure plus méprisable alors que la poésie en fait va de plus en plus tourner le dos à la nature pour aller plus volontiers vers la sphère de l'idéal du rêve de l'artificiel on pense par exemple à Baudelaire qui écrit dans ses carnets tout simplement la femme est naturelle c'est-à-dire abominable voilà c'est dit donc on est dans une période qui va vraiment vanter l'idéalisme c'est-à-dire le réel est vu comme effroyable et on se projette plutôt dans l'idéal et dans le songe alors là évidemment je schématise encore pour les besoins du résumé mais cet idéalisme rejette au passage les femmes de manière extrêmement violente puisqu'elles sont l'image du réel de la sphère sensible donc toujours et donc le boulet au pied de l'artiste pour citer Jean Pierrot qui est un spécialiste de la période fin de siècle donc la misogynie s'affiche beaucoup plus nettement dans les oeuvres poétiques ce surtout après 1870 avec les héritiers fin de siècle de Baudelaire la femme j'insiste sur le singulier devient une fiction littéraire un motif esthétique qu'on va se plaire à adorer ou à détester à transformer au choix en vierge ou en putain selon qu'on veut en offrir une représentation soit idéalisée soit au contraire qu'on rejette son lien avec le réel et avec la bassesse corporelle donc l'un et l'autre de ces pots l'un vierge ou femme fatale participe à ériger la femme en motif littéraire et artistique qui ne s'embarrasse en fait plus du tout de la réalité matérielle de ce que sont les femmes ça n'est même pas le but donc la femme est cette effigie qu'on déteste parce qu'elle est méprisable naturelle incapable de penser instinctive incapable aussi de sortir de son corps de sortir du temps présent c'est ce que disait Schopenhauer dans cette citation que j'ai lue mais aussi parce que parallèlement à toutes ces invectives elle a le pouvoir horrible de se faire désirer donc on l'adore en la détestant on la déteste précisément parce qu'on ne peut pas s'en passer et tout ça est extrêmement torturant pour le poète mais ne fait jamais entrer des femmes véritables dans le tableau donc la femme en tant que personnage littéraire se trouve ainsi investie d'une nature vicieuse diabolique notamment au travers de cette image bien connue de la femme fatale qui existait déjà depuis le début du romantisme cette image de la femme fatale mais qui est largement reconfigurée dans la deuxième moitié du siècle on va volontiers la descendre un peu de son pied d'estal pour souiller l'idole pour s'en venger plus volontiers en faire une idole dangereuse dont on va directement pouvoir se venger donc quoi qu'il en soit dans cette perspective les femmes sont toujours l'envers de la création c'est-à-dire l'objet de la création et jamais le sujet de la création alors bien sûr il ne faut pas caricaturer toutes les oeuvres n'entrent pas dans ce schéma manichéen évidemment mais il y a tout de même cet esprit fin de siècle global qui situe les femmes du côté du représenté et non pas du représentant de l'objet et pas du sujet et qui se complaît volontiers dans la misogynie la plus affirmée notamment vraiment à la fin du siècle avec le développement des théories sur l'inconscient puisque la femme aimée détestée va devenir en quelque sorte cette toile de fond ce lieu d'exploration des ténèbres de l'inconscience et du désir alors parmi ces représentations féminines on note que les lesbiennes sont absolument surinvesties d'abord par Baudelaire comme des femmes qui en fait échappent quelque peu à la faiblesse et à la bassesse naturelle de la femme puisqu'elles sont du côté de la stérilité de la nuit et qu'elles sont damnées au même titre que le poète lui-même et à sa suite en fait les lesbiennes deviennent source de fantasmes récurrents partout représentées par les hommes elles deviennent volontiers des clichés aussi d'hystériques de féminité marginale de femmes hypersexuelles dans des représentations volontiers érotisantes et voyeuristes il y a ce fantasme absolu de faire entrer le regard masculin dans la scène lesbienne j'y reviendrai avec René Vivien mais tout ça pour dire donc que les femmes ou plutôt la femme en l'occurrence sujet singulier qui rassemble toutes les femmes est rigidement cantonné à un rôle d'objet fantasmé lorsque les femmes écrivent de la poésie cela semble fondamentalement antinaturel c'est à cette époque qu'on forge aussi l'image du bas bleu ce nom dont on affuble les femmes qui prétendent faire de la littérature l'image en fait renvoie à l'idée que toute femme qui essaye d'écrire est en fait un homme manqué c'est l'écrivain Barbette d'Orévilly qui enterrine cet usage l'usage de cette insulte en écrivant un essai du même nom qui s'appelle les bas bleus en 1878 donc là une autre petite citation sympathique ce sont des hommes du moins de prétention et manqué ce sont des bas bleus bas bleus et masculins les bas bleus ont plus ou moins donné la démission de leur sexe même leur vanité n'est plus celle de la femme du fond de la vanité très souvent jolie de la femme il leur en a poussé une autre qui a dévoré la première et qui est affreuse comme l'orgueil impuissant la première punition de ces jalouses du génie des hommes a été de perdre le leur le génie de la mise cette poésie d'elle-même dont elles sont toutes ensemble le poème et poète la seconde a été de n'avoir plus le moindre droit au ménagement respectueux qu'on doit à la femme vous entendez mesdames quand on a osé se faire amazone on ne doit pas craindre les massacres sur le thermodon très sympathique donc et on retrouve ici toutes les considérations sur le génie dont je parlais tout à l'heure l'idée que le génie des femmes est celui de la vie quotidienne en fait mais n'a rien à faire avec la sphère littéraire or cet éreintement de plus en plus visible va même être pathologisé la femme auteur devient vraiment un être pathologique à partir de la fin du siècle chez qui on voit littéralement un désordre d'ordre sexuel et dont la condamnation permet de préserver l'ordre politique et l'ordre social alors on en arrive enfin au tournant 1900 ce qui va m'amener à René Vivien donc cette période qu'on a appelée globalement la belle époque qui est un nom qu'on a donné à posteriori qui va en gros de 1890 95 à 1914 qui pose des enjeux là encore assez singuliers puisque à l'inverse c'est un moment de foisonnement relatif et de contradiction mais de foisonnement quand même de la littérature écrite par des femmes on appelle cette époque volontiers le triomphe de la femme en littérature mais surtout en poésie alors c'est à relativiser quand même on n'en est pas tout à fait là mais en effet alors que la fin du 19ème siècle on l'a vu rejette assez violemment les femmes qui font de la poésie et pathologisent même leurs ambitions littéraires le contexte semble évoluer légèrement au tournant du siècle avec l'arrivée d'une nouvelle mode qu'on a appelée la mode du vitalisme c'est à dire qu'on revient à une croyance assez forte dans la force de vie de la nature et la force créatrice de la nature ce qu'on voit notamment par exemple dans les représentations de l'art nouveau or cette tendance-là remette la nature au goût du jour et donc forcément avec la nature on remet au goût du jour l'être naturel par excellence à savoir la femme donc on voit d'emblée que ce retour en force il est d'emblée un petit peu à double tranchant et j'y reviendrai en poésie en tout cas l'année 1901 représente en effet un tournant alors que paraissent presque simultanément les premiers recueils de Lucie de la Rue Mardrus de René Vivien ainsi que d'Anna de Noailles et un an plus tôt de Nathalie Barnet donc un certain nombre de noms qui quand même comptent à ce moment-là et s'ajoutent encore parmi les figures reconnues à l'époque des femmes qu'on connaît moins aujourd'hui par exemple Marguerite Bruna-Provin Marie Doguet Judith Gauthier Cécile Sauvage Hélène Picard des femmes qu'on a un peu oubliées mais enfin toute une génération de femmes nées dans le dernier tiers du siècle et qui va écrire de manière assez régulière dans les premières années 1900 donc elles entrent sur la scène sous l'impulsion de cette nouvelle mode qui supplante pour un temps ces représentations fin de siècle on implante au contraire dans le décor cette idée cette image nouvelle d'une féminité triomphale dont on se souvient quand on a l'image de l'art nouveau en tête alors j'avais mis des exemples ici les représentations de Mucha parce que font partie des plus connues alors ce mouvement de femmes qui vont se mettre à écrire il est globalement au départ centralisé à Paris quand même au sein d'une classe de femmes bourgeoises financièrement indépendantes et bien insérées dans les cercles de sociabilité mondaine mais cet essor va quand même assez rapidement s'étendre tant en termes géographiques que vers des cercles moins privilégiés comme la chercheuse Patricia Isquierdo l'a montré cette émergence est toute particulièrement encouragée par la presse de l'époque on invente des premiers concours féminins de poésie lancés notamment par la revue Femina qui donne lieu vraiment à un engouement national et relativement mixte pour le coup donc après ces décennies dont je viens de parler d'un idéalisme dont l'un des fondements était l'exclusion des femmes dans une altérité tour à tour fantasmée et détestée le tournant du siècle ouvre une brèche a priori favorable à un essor de la production poétique des femmes alors elle contient toutefois cette brèche on l'a un peu compris quand j'en ai parlé tout à l'heure un piège fondamental puisque leur place en poésie se trouve plus que jamais conditionnée à l'existence d'un cadre esthétique qui valorise le naturel le bucolique la sensibilité la sincérité et leurs écrits ne sont acceptés que dans la mesure où ils corroborent ce fantasme d'une féminité sensible et naturelle et donc avec lui toujours l'ordre social et politique derrière il a ainsi été rappelé à juste titre que cette omniprésence des femmes ou plutôt encore une fois de la femme suivait les attentes temporaires d'une mode impulsée et dirigée par les hommes en atteste parallèlement à la multiplication des oeuvres écrites par des femmes la rareté de leur inclusion déjà à l'époque dans des ouvrages qui formeraient un patrimoine littéraire commun et mixte elles sont rangées vraiment dans une catégorie à part donc la reconnaissance poétique des femmes autour de 1900 s'insère dans une mode générale pour tout ce qui a trait à une forme de féminité stéréotypée et convenue donc paradoxalement ce triomphe de la femme est mené par les hommes et participe plus que jamais à un durcissement de ce carcan très limitatif de la poésie féminine celles qui ne s'y conforment pas sont toujours autant objets de méfiance et de critiques plus ou moins virulentes ou bien alors aussi on choisira au contraire dans leurs oeuvres de ne valoriser que ce qui arrange cette vision des femmes en éliminant le reste donc en opérant en fait un tri assez drastique ceci étant cette petite brèche va quand même permettre à plusieurs femmes de se frayer un chemin parmi les contraintes et de s'imposer comme sujet porteur de discours et non objet sur lequel le discours porte et d'imposer aussi plus ou moins visiblement une autre représentation des femmes voire même pour René Vivien d'imposer une autre représentation de ce qu'est et de ce que doit être la poésie en reprenant en inversant en subvertissant les idéaux qui animent cette poésie depuis le début du siècle et les instances qui la forgent et qui la maintiennent donc j'en viens à vous parler magnifique transition de René Vivien plus particulièrement puisqu'elle est un très bon exemple de ce parcours de subversion et on va voir avec sa poésie qu'il était je crois important de revenir vraiment jusqu'au début du siècle puisque sa poésie va prendre acte de cette histoire de la littérature et travailler vraiment à retourner le stigmate de manière assez visible donc c'est bien d'avoir tout ça en tête pour aborder l'oeuvre de René Vivien alors qui est René Vivien d'abord parce qu'en fait peut-être que vous ne la connaissez pas pardon pour la laideur de ce powerpoint je fais toujours des powerpoint très laids et ça ne va pas aller en s'arrangeant avec les textes derrière alors René Vivien dont je vous ai mis trois photos ici de son vrai nom Pauline Marie Tarn est né en Angleterre en 1877 et a vécu à Paris la majeure partie de sa vie a écrit l'immense majorité de son oeuvre en français après son installation donc dans la capitale elle est donc poète alors pour elle je dirais poétesse parce que c'est comme ça qu'elle s'appelait elle-même mais pas uniquement puisqu'elle a écrit au fil de sa vie très courte aussi des nouvelles des contes plusieurs autres oeuvres de prose un peu hybrides et des romans alors il a souvent été signalé que son oeuvre était très ancrée à l'esthétique 1900 qu'elle serait un mélange d'art nouveau d'héritage esthétique baudelairien et décadent mais aussi d'influence pré-raphaélite ce courant de la deuxième moitié du 19e siècle je crois toutefois qu'elle se singularise très nettement de ses courants mais aussi du paysage littéraire de l'époque puisqu'elle est déjà une femme qui écrit de la poésie avec les contraintes symboliques que j'ai précédemment énoncées alors je parle pas ici des contraintes financières parce qu'en l'occurrence René Vivien est peu touché par les contraintes financières c'est le cas de beaucoup d'autres femmes mais pas le sien mais elle est aussi une femme lesbienne l'une des premières de l'histoire littéraire à s'afficher comme telle au sein des recueils publiés trois ans seulement après en fait que Nathalie Barnet autrice elle-même américaine installée à Paris qui a aussi été son amante a publié les quelques portraits sonnettes de femmes recueil lui-même ouvertement lesbien mais donc vraiment tout ça est quasiment concomitant or cette identité particulière contrairement à beaucoup de femmes de l'époque elle décide de la valoriser sans suivre les attentes de ses contemporains c'est-à-dire sans se ranger du côté d'une féminité conformiste et sans non plus dénier comme beaucoup le font en revendiquant une écriture masculine cette présence manifeste de l'identité de femme elle publie son premier recueil études et préludes en 1901 puis suive 11 recueils de vers écrits aussi sous un autre pseudonyme Paul Riversdale je reviendrai là-dessus dont plusieurs recueils posthumes puisque René Vivien meurt en effet en 1909 à l'âge de 32 ans seulement elle était assez connue en son temps mais a été quelque peu effacée à partir de l'entre-deux-guerres mais surtout après la deuxième guerre mondiale notamment par ce procédé dont j'ai parlé plus tôt qui en fait touche la majorité des femmes qui ont écrit de la poésie pas que d'ailleurs à l'époque donc c'est-à-dire d'abord une critique qui en majorité va s'attacher à une lecture biographique et réduire son écriture à un talent d'imitation ou au contraire à une forme d'élan de sincérité et puis un cantonnement du côté de la poésie féminine et puis une raréfaction progressive de sa présence dans les anthologies jusqu'à disparition pas complète mais un peu quand même pas complète parce que René Vivien n'a jamais été oublié de certains cercles et d'une mémoire plus confidentielle mais qu'elle est restée longtemps absente disons des considérations généralistes sur la poésie et sur la littérature du tournant du siècle son oeuvre pourtant attaque de manière particulièrement visible les lectures réductrices de la production poétique féminine et subvertit très visiblement et de manière très élaborée les clichés qui entourent le féminin et les travers misogynes de la fin du XIXe siècle si son oeuvre se solde globalement on verra sur un sentiment d'échec dans les derniers recueils elle ouvre quand même une quantité de voies possibles absolument fondamentale pour l'élaboration d'une poésie libérée des carcans et des normes imposées aux poètes femmes du tournant du siècle cette libération on va le voir elle se joue par inversion des stigmates par une subversion du texte masculin et par la mise en avant d'une féminité redéfinie selon de nouveaux critères donc pour rendre compte de l'évolution de ce travail de subversion dans la poésie de René Vivien et pour qu'on puisse suivre ensemble un peu l'évolution de son oeuvre j'ai choisi d'aller dans un ordre chronologique et de parler en fait de certains poèmes qui vont permettre d'illustrer ce que je viens de dire en prenant des cas pratiques vraiment de textuel et donc ces poèmes qui témoignent selon moi particulièrement bien de son entreprise poétique et donc je vais commencer par les premières années 1901-1902 durant lesquelles sont publiés deux recueils de vers études et préludes d'abord puis cendres et poussières alors signer ces deux recueils-là et c'est quand même un détail d'importance signer uniquement R. Vivien qui est un pseudonyme volontairement tronqué qui est donc alors on a dit que c'était un pseudonyme masculin mais non en fait R. Vivien c'est un pseudonyme qui n'est pas masculin mais de fait comme il est tronqué il est pris comme un pseudonyme masculin c'est un recours assez fréquent à l'époque pour les femmes mais on va voir que ça a une importance pour ces deux recueils-là et je vais laisser Ève lire le premier poème donc le poème qui s'appelle A une femme qui est publié dans Cendres et poussières Tendre à qui te lapide et mortelle à qui t'aime faisant de l'attitude un frisson de poème ô femme dont la grâce enfantine et suprême triomphe dans la fange et les pleurs et le sang tu n'aimes que la main qui meurtrit ta faiblesse la parole qui trompe et le baiser qui blesse l'antique préjugé qui meurt avec noblesse et le désir d'un jour qui sourit en passant férocité passive âme légère et douce pour t'attirer il faut que le geste repousse ta chair inerte appelle en râlant la secousse et l'effort sans beauté du mal triomphant esclave du hasard des choses et de leur être ondoyant en qui rien de vrai ne demeure tu n'accueilles jamais la passion qui pleure ni l'amour qui languit sous ton regard d'enfant le baume du banal et le phare du factice l'absurdité des lois la vanité du vice et l'amant dont l'orgueil contente ton caprice suffisent à ton coeur sans rêve et sans espoir jamais tu ne t'éprends de la grâce d'un songe d'un reflet dont le charme expirant se prolonge d'un écho dans lequel le souvenir se plonge jamais tu ne palies à l'approche du soir merci beaucoup alors je vous remets le texte ici parce que vous ne l'avez probablement pas appris par coeur alors j'ai fait exprès de commencer par ce poème parce que là vous devez vous dire qu'est-ce qu'elle nous raconte ce poème est quand même parfaitement misogyne et dans la veine décadente de la fin du siècle et en effet on y retrouve tous les clichés habituels la femme incapable de sortir du temps présent la femme enfant la femme menteuse etc le titre même d'ailleurs à une femme avec ce une indéfini est récurrent dans la deuxième moitié du siècle à noter d'ailleurs que René Vivien modifie ce titre un peu plus tard pour nommer le poème lucidité le même qu'un autre poème un peu du même acabit tout aussi violent que celui-ci qui est publié dans études et préludes les deux poèmes évoquent chacun à leur manière les mêmes thèmes classiques de la femme aimée traitresse dont le lit est un tombeau et avec cette jonction entre la beauté et la mort caractéristique de la poésie de la fin du siècle ce poème là est beaucoup plus violent encore que le premier et ajoute un deuxième trope de la fin du siècle c'est celui de l'incompatibilité essentielle entre femme et poésie c'est ce qu'on a dans cette dernière strophe jamais tu ne t'es prendre la grâce d'un songe etc alors le premier quatrain nous ramène d'emblée de manière assez violente la femme aimée vers une matérialité corporelle des plus repoussantes celle des fluides organiques surinvestis déjà par la poésie décadente donc triomphe dans la fange et les pleurs et le sang ce premier quatrain est entièrement écrit sous le régime de l'opposition tendre à qui te lapide mortel à qui t'aime et n'a rien à envier aux représentations classiques des artistes décadents hantés eux aussi par l'image de la fécalité féminine qui est vraiment une obsession dans la fin du siècle Mireille Dottin-Orsini qui a travaillé particulièrement là-dessus évoque cette obsession pour la boue la fange la bourbe la crasse le sang dans les représentations des femmes à la fin du siècle elle évoque notamment aussi dans un ouvrage elle évoque notamment un ouvrage pour illustrer cette idée qui s'appelle les ordures de Paris et qui ne parle pas du tout de voirie mais bien de femmes en l'occurrence de prostitution donc la comparaison des femmes avec les immondices est vraiment devenue un lieu commun à la fin du siècle et une sorte d'évidence je vous cite ici par exemple un autre passage de l'oeuvre qui s'appelle Calvaire d'Octave Mirbeau qui écrit ce n'était plus l'amour frisé pommadé enrubané qui s'en va pamer une rose au bec par les beaux clairs de lune racler sa guitare sous les balcons c'était l'amour barbouillé de sang ivre de fange l'amour au fureur onanique l'amour maudit qui colle sur l'homme sa gueule en forme de ventouse et lui dessèche les veines lui pompe les moelles lui décharnent les os donc voilà donc chez René Vivien aussi l'amante femme enfant cruelle prise dans ce même bourbier que lui attribuent régulièrement les poètes fin de siècle aux femmes s'exclame le sujet lyrique ça aussi c'est une chose assez rare chez René Vivien femme est au singulier sans article et prend ici une tournure parfaitement générique elle s'adresse à la femme qui n'est pas du tout liée à une identité précise n'importe quelle femme donc à laquelle il est dit de nouveau qu'elle est une créature bassement sexuelle et animale sa chair inerte appelle en râlant la secousse et il est également reproché à cette femme sans identité de ne se complaire que dans la violence et dans la soumission donc tu n'aimes que la main qui meurtrit ta faiblesse etc la femme est ici réduite enfin à un être qu'une créature d'un jour enfermée dans la basse réalité de l'existence et dans les apparences on retrouve ici le discours de Schopenhauer dont j'ai lu un extrait tout à l'heure et enfermée dans les apparences donc avec ce baume du banal et ce phare du factice le monde idéal du poète lui fort stéréotypé ici avec ce songe ce reflet cet écho le charme expirant etc lui est évidemment pour finir interdit beaucoup 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 de clichés donc et si on va vraiment lire le poème on peut se dire un peu trop de clichés en vérité quand on sait que la personne qui écrit elle-même le poème est une femme et une poète donc réunie d'emblée le fait d'être femme et la capacité au songe puisque c'est précisément ce qu'elle est en train de faire au moment où elle publie son recueil or à ce moment-là c'est ce que je disais tout à l'heure René Vivien est encore déguisé sous ce pseudonyme pris pour masculin puisqu'elle signe ses oeuvres R. Vivien cet enjeu du déguisement il est absolument central et il nous invite en fait à considérer ce poème et les autres rares qui ont cette portée misogyne comme des réécritures parodiques qui reprennent tous en même temps et exagèrent les traits décadents en fait au lieu d'entretenir ces motifs dès lors parce que le poème exagère en fait trop et parce qu'il est écrit ironiquement depuis un point de vue qui contredit complètement ce qui y est dit c'est-à-dire celui d'une femme lesbienne et poète puisque là on parle évidemment en plus d'amour hétérosexuel uniquement dans le poème il souligne et dénonce leur caractère stéréotypé et la facilité à les emprunter c'est-à-dire qu'il montre bien que ce sont là des poncifs dans la représentation des femmes ce trait ressort surtout en fait lorsqu'on considère les recueils dans leur ensemble et les textes qui se trouvent à côté de ce type de poème-là qui sont quand même assez rares ce poème par exemple est enserré entre deux poèmes à teneur pour le coup franchement féministe le premier c'est l'Aucusta qui est juste avant et le deuxième c'est un sonnet qui s'appelle Sonnet féminin et qui prend exactement le contre-pied de ce poème-là et qui nous invite à le considérer au contraire comme un jeu de multiplication des masques poétiques et de parodies de la posture décadente alors pour le sonnet féminin je vais laisser Ève le lire et puis j'en parlerai juste après et vous verrez qu'on est vraiment dans un tout autre domaine ta voix à la langueur des lyres lesbiennes l'anxiété des chants et des odes s'affiquent et tu sais le secret d'accablante musique où pleure le soupir d'unions anciennes les aées de fervents et les musiciennes t'enseignèrent l'ampleur des strophes érotiques qui versent dans la nuit leurs ardentes suppliques ton âme a recueilli les nudités païennes tu sembles écouter l'écho des harmonies bleu de ce bleu divin des clartés infinies tes yeux ont le reflet du ciel de mythilène les fleurs ont parfumé tes étranges mains creuses de ton corps monte ainsi qu'une légère haleine la blanche volupté des vierges amoureuses merci beaucoup alors je vous remets le texte ici donc on voit bien qu'on est à l'opposé complet de ce qu'on a pu voir dans le poème précédent cette fois-ci le regard et le texte masculin avec ses thèmes classiques sont absolument évacués et ce dès le titre puisque le titre s'affiche comme sonnet féminin doublement féminin déjà parce qu'il parle d'un couple féminin qu'il ne parle que de femmes mais aussi parce que ses rimes sont entièrement féminines c'est-à-dire qu'elles finissent toutes par un E muet donc non seulement on sort des clichés misogynes mais le texte se réapproprie en plus la forme du sonnet la forme classique par excellence sur un mode entièrement féminin et en plaçant de surcroît à la rime donc pas n'importe où les rimes lesbiennes safiques païennes érotiques mythilènes c'est la ville de Safo et vierges amoureuses tout un registre en fait à la fois lesbien et païen qui va venir s'opposer au régime moderne chrétien et hétérosexuel qui a été désigné dans le poème précédent qu'on a lu juste avant alors c'est pas tout puisqu'en plus il y a de multiples raisons de mettre en résonance ce sonnet féminin étant donné la proximité des deux textes avec un autre poème écrit par Nathalie Barnet qui était donc amante de René Vivien et publié seulement deux ans plus tôt je vous ai mis les deux côte à côte ici pour qu'on voit les similitudes je m'attarde pas forcément dessus mais simplement pour signaler un élément important c'est que ces deux sonnets qui se ressemblent beaucoup à la fois dans la forme dans les thèmes et dans les rimes sont écrits par des femmes amantes à un an d'intervalle donc avec ces mêmes rimes fort symboliques dans les deux on retrouve lesbienne païenne etc avec la même construction syntaxique ta voix à la langueur pardon délire lesbienne et ta voix ta forme à la pureté d'un regard d'enfant puis ta voix qui revient etc ici les points communs sont trop nombreux pour que ce soit un hasard entre ces deux poèmes et il semble fort probable que René Vivien ait écrit son sonnet en lien avec ce premier poème de Nathalie Barnet et comme pour y faire écho en fait et comme pour le continuer alors ça paraît être un détail comme ça mais ça nous dit autre chose ça nous dit non seulement que le texte évacue les clichés misogynes du propos et le regard masculin de la scène mais qu'en plus il évacue aussi les rimes masculines et encore qu'il est écrit en lien avec un autre texte féminin et lesbien lui-même et comme en doublon avec lui donc il témoigne à la fois d'une volonté de subvertir l'imaginaire traditionnel autour des femmes deuxièmement d'une volonté de subvertir les canons de la poésie ici le sonnet forme traditionnelle par excellence et puis troisièmement une volonté de subvertir la filiation poétique même on ne se situe plus dans une influence masculine mais au contraire dans un texte qui est emprunté à une femme contemporaine et non pas au canon littéraire masculin donc le texte va ainsi contre toute la tradition de lecture des oeuvres poétiques féminines en y opposant en fait un contre-pied complet on voit ici que derrière la signature qui est toujours tronquée René R. Vivien la réalité de l'identité n'est en fait dissimulée qu'à celui qui ne veut pas la voir face à ce sonnet féminin elle est finalement révélée un an plus tard en 1903 donc je passe à l'année 1903 qui est une année décisive c'est l'année de la publication du recueil qui s'appelle Safo par René Vivien c'est en fait un recueil traduction dans lequel René Vivien traduit les fragments et les autres de Safo d'abord littéralement puis en les reprenant en vers et en les réécrivant pardon et c'est aussi en l'occurrence le premier recueil qu'elle signe de son nom complet enfin de son pseudonyme complet René et eux Vivien sous le patronage donc de cette poétesse lesbienne originelle par excellence qu'est Safo elle se désigne cette fois dans son identité complète c'est donc à la fois la révélation de l'identité féminine mais aussi la révélation du lesbianisme et donc un véritable tournant or pour autant à partir de cette révélation le sujet poétique que crée René Vivien va quand même refuser de se laisser figer dans cette identité fixe de poète femme avec tout ce qu'on a vu que ça pouvait créer autour des clichés qui entouraient cette catégorie puisque à partir de 1903 toujours elle invente un second pseudonyme Paul Riversdale pour écrire d'autres recueils et ce pseudonyme en plus par ailleurs elle le partage avec son amante Hélène de Zuylen donc on voit un dédoublement comme ça du sujet poétique qui évite de se laisser figer comme sujet biographique et comme sujet féminin avec tout ce que ça induit dans cette catégorie donc c'est le début d'un travail beaucoup plus accompli de dédoublement qui va aussi être un travail de réappropriation de ce thème de l'androgyne dont j'ai parlé tout à l'heure on a vu qu'en fait cette image androgyne elle avait été largement accaparée par les poètes masculins or René Vivien refuse à la fois de se laisser piéger dans une identité de femme c'est à dire qu'elle va chercher une forme de féminité libérée des carcans du féminin tel qu'il est inventé par les hommes et puis elle va aussi refuser de se laisser figer dans une identité biographique unique avec tous ces jeux de pseudonymes et de masques alors comme bonne illustration de ce jeu sur l'androgynie de l'écriture je vais laisser Eve lire un autre poème qui s'appelle La double ambiguïté j'écoute avidement tes paroles dans l'ombre je goûte les langueurs et les parfums du lit et la complicité des ténèbres où sombre la pléade d'or que c'est la nappe à lit tu souris déployant ta chevelure blonde et le sommeil répand des pétales d'azur la musique s'éteint la nuit glisse sur l'onde harmonieusement ainsi qu'un signe obscur ma bouche a possédé ta bouche féminine et mon être a frémi sous tes baisers d'amant car je suis l'être double et mon âme androgyne adore en toi la vierge et le prince charmant alors ici on le voit bien dans le poème mais aussi dans son inscription même dans l'oeuvre puisque le poème est publié dans un recueil signé Paul Riversdale donc qui s'appelle écho et reflet donc en plus deux figures qui renvoient aussi au dédoublement il parle de lui-même notamment cette dernière strophe et travaille assez visiblement donc à cette réappropriation de la figure de l'androgyne qui file toute une partie de l'oeuvre de René Vivien et qui en fait résume bien le projet même de l'oeuvre c'est-à-dire trouver un endroit poétique qui soit une sorte de féminin neutralisé libéré des carcans inventé par le regard masculin elle invente d'ailleurs aussi enfin elle valorise aussi beaucoup la figure de la gynandre qui serait une androgyne tirée cette fois du côté féminin d'abord puisque androgyne c'est homme-femme et là c'est l'inverse donc je m'y attarde pas trop pour évoquer un autre poème particulièrement important un peu plus long publié lui aussi en 1903 dans Évocation qui est un poème qui s'appelle Souveraine et qui va dessiner lui toute une filiation féminine nouvelle et qui est un poème donc particulièrement important et que je laisse Ève lire Lilith d'ombre et de démons je peuplais l'univers avant Ève je fus la lumière du monde et j'aimais le serpent tentateur et pervers je conçus l'irréel dans mon âme profonde la terre s'inclina devant ma royauté Jéhovah fit éclore à mon front d'amoureuse l'astre fatal de la beauté je ne fus pas heureuse Cassiopée ma jeunesse pareille au flambeau de l'autel brûlée mystérieuse et chaste sous les voiles les dieux m'ont épargné leur sépulcre mortel mon trône éblouissant étonne les étoiles dans la pourpre du ciel brille ma royauté l'éternité fixa sur mon front d'amoureuse l'astre fatal de la beauté je ne fus pas heureuse Rodopis mon visage de rose ardente triompha moins glorieux d'avoir créé les pyramides que d'avoir attiré les lèvres de Psaphat mes yeux égyptiens nageaient longs et limpides la lyre de l'esbos chanta ma royauté l'Aphrodita cueillit à mon front d'amoureuse l'astre fatal de la beauté je ne fus pas heureuse Béthsabée de mon corps s'exhalait le nar et le santal la splendeur d'Israël éclairait mon visage j'ai vécu la longueur d'un rêve oriental le meurtre et le désir riaient sur mon passage le péril consacra ma blanche royauté la mort fit resplendir à mon front d'amoureuse l'astre fatal de la beauté je ne fus pas heureuse Campaspe Alexandre frappé de l'orgueil de ma chair voit mes seins de flammes à la gloire d'appel afin que mon été ne connût point l'hiver et que l'arme vêtit de candeur solennelle l'astarté consacra ma jeune royauté l'astarté fit brûler à mon front d'amoureuse l'astre fatal de la beauté je ne fus pas heureuse Cléopâtre je rayonnais je fus le sourire d'Isis insondable illusoire et terrible comme elle j'ai gardé mes parfums et mes phares de jadis mes parures et l'or de ma large prunelle le monde que séduit encore ma royauté immuable scella sur mon front d'amoureuse l'astre fatal de la beauté je ne fus pas heureuse Paulina j'emprisonnais les pleurs des perles sur mon sein les perles ondoyaient parmi ma chevelure j'aimais la pureté de leur regard serein la mer les entourait de l'écho d'un murmure les perles sur mon sein firent ma royauté elles ont réfléchi sur mon front d'amoureuse l'astre fatal de la beauté je ne fus pas heureuse Popée je courbai l'élément et je domtai l'éclair le tonnerre à mes pieds je régnais sur l'orage j'ai connu la luxure et son relant amer oh les nuits que l'horreur des voluptés ravage Vénus me couronna d'une âpre royauté Vénus fit rayonner à mon front d'amoureuse l'astre fatal de la beauté je ne fus pas heureuse Eleonore de Guyenne moi dont le nom d'amour dissimule un parfum j'allais parmi les fleurs et les douces paroles deux bandeaux constellés sur mes cheveux d'or brun sous mes pas sanglotaient les luttes et les viols les troubadours chantaient ma douce royauté et leur lait ont posé sur mon front d'amoureuse l'astre fatal de la beauté je ne fus pas heureuse Elisabeth Woodville mon regard fut plus frais que la lune du nord d'un ver froid et voilé comme les mers anglaises j'appris le goût l'odeur le désir de la mort la fuite l'exil gris sur les grises falaises la défaite insulta ma pâle royauté le combat fit jaillir à mon front d'amoureuse l'astre fatal de la beauté je ne fus pas heureuse Lady Jane Grey les roses et le miel des vieux livres l'assaut des chants m'ont fait aimer le studieux automne mon sourire d'enfant éclaira l'échafaud sur ma douleur pesa l'accablante couronne j'expiais dans le sang l'heure de royauté le destin éteignit à mon front monde amoureuse l'astre fatal de la beauté je ne fus pas heureuse merci beaucoup pour cette très belle lecture alors on voit ici c'est un poème particulièrement important alors j'ai dû le découper en plusieurs parties parce qu'il est très long et je vais revenir un peu dessus donc on le voit c'est un poème particulièrement important qui va dessiner en fait une généalogie par laquelle se trouvent réconciliées à la fois des femmes victimes et des femmes fatales j'y reviendrai des courtisanes et des reines sous le double saut de la beauté d'abord et du malheur ensuite donc on a onze reines depuis la genèse jusqu'au XVIe siècle qui se succèdent et se présentent chacune à la première personne qui se clôt toujours sur le même bilan je ne fus pas heureuse alors défilent ensemble au fil des verts à la fois des figures mythiques et des figures historiques des femmes communément reconnues comme coupables ou au contraire faisant figure de victimes des vierges et des courtisanes donc Lilith Cassiopée Rodopice Betsabée Campas Cléopâtre Paulina Popée Léonore de Guyenne Elisabeth Woodville et Lady Jane Grey on retrouve là en fait un grand nombre de figures qui sont déjà fréquemment mobilisées au fil du XIXe notamment Cléopâtre qui est surinvestie par le XIXe siècle et plus largement des femmes en fait dont les histoires sont devenues avec les différentes strates d'interprétation de véritables légendes la forme du poète du poème pardon s'inscrit elle aussi dans son époque c'est ce qu'on appelle en fait les poèmes de procession féminine qu'on retrouve déjà sous la plume de Dante bien avant mais au XIXe qui est largement réinvestie par Swinburne par Banville par Gabriele Danunzio notamment c'est vraiment devenu une forme classique celle de la procession de ces femmes qui sont décrites les unes après les autres ou qui parlent les unes après les autres et en général justement le point névralgique qui va lier ces différentes femmes dans les poèmes traditionnels ça va être cette espèce d'esprit de la femme fatale et précisément ici on voit que c'est au contraire le destin malheureux des figures qui va les lier les unes aux autres elles prennent la parole à la première personne à la suite de Lilith à laquelle est donc consacrée l'astrophe d'ouverture et on retrouve à chaque fois précisément et ce n'est pas un hasard cet adjectif fatal l'astre fatal de la beauté qui renvoie cette idée traditionnelle de la femme fatale mais qui l'inverse en fait complètement de son sens traditionnel ici la beauté n'est plus fatale à celui qui y succombe donc au poète traditionnel mais au contraire à celle qui la porte comme un fardeau celui d'être condamné à la convoitise et au fantasme que celui-ci soit sexuel artistique littéraire ou en l'occurrence les trois à la fois pour beaucoup de ces figures là donc comme pour mimer ce phénomène d'ailleurs le motif de la beauté apparaît au fil des strophes de plus en plus inextricablement lié à la violence masculine elle est d'abord florale pour Lilith la beauté éclot au front de Lilith elle est cueillie par Aphrodite sur celui de Rodopis dans un deuxième mouvement elle devient une forme d'éblouissement elle resplendit pour Betsabe elle brûle ici sur le front de Campaspe elle réfléchit la lumière des bijoux de Paulina donc toujours liée à ce lexique de la lumière elle rayonne sur le visage de Popée pour Elisabeth Houtteville déjà elle n'est plus dissociable de la violence masculine le combat fit jaillir à mon front d'amoureuse l'astre fatal de la beauté et je ne fus pas heureuse et enfin l'astrophe de Lady Jane Grey donc c'est cette reine anglaise du XVIe siècle qui est restée neuf jours sur le trône avant d'en être évincée pour être ensuite condamnée à la décapitation donc cette strophe sur Lady Jane Grey termine cette déchéance sur toute la longueur du poème de la beauté puisque cette fois cette beauté est éteinte le destin éteigni à mon front d'amoureuse l'astre fatal de la beauté et donc cet anéantissement d'une beauté qui a été entièrement redéfinie et appropriée en effet parmi les figures convoitées par René Vivien nombreux sont celles dont le destin réel ou fictionnel est assez funeste Campaspe qui n'est pas forcément très connu est vendu par Alexandre le Grand au peintre Appel qui veut la représenter nue Paulina qui est la femme de l'empereur Caligula puis de Claude est contrainte à l'exil et au suicide je ne fais que pour celle que vous ne connaissez peut-être pas Popée elle meurt enceinte sous les coups de Néron quant à Cléopâtre ou Léonore de Guyenne pour le coup c'est plutôt leur légende qui va se charger d'en faire des femmes coupables souvent des femmes adultérines ultra-sexuelles traîtresses ou meurtrières pour chacune d'elles en fait René Vivien prend le contre-pied des récits traditionnels surtout en réunissant des figures qui appartiennent dans les récits dominants à l'un ou l'autre pôle entre vierges et femmes fatales elle met fin à cette séparation systématique des femmes en deux groupes et à cette opposition qui contraint l'identité féminine or cette déconstruction elle va prendre une allure beaucoup plus nette l'année suivante dans le recueil suivant qui s'appelle La Vénus des aveugles et notamment dans un poème qui s'appelle L'Italie de la haine La haine La haine nous unit plus forte que l'amour Nous haïssons le rire et le rythme du jour le regard du printemps au néfaste retour Nous haïssons la face agressive des mâles Nos cœurs ont recueilli les regrets et les râles des femmes au front lourd des femmes au front pâle Nous haïssons le rut qui souille le désir Nous jetons l'anathème à l'immonde soupir d'où naîtront les douleurs des êtres à venir Nous haïssons la foule et les lois et le monde Comme une voix de fauve à la rumeur profonde notre rébellion se répercute et gronde Amante sans amant Épouse sans époux Le souffle ténébreux de Lilith est en nous Et le baiser d'Iblis Nous fut terrible et doux Plus belle que l'amour La haine est ma maîtresse Et je convoite en toi La cruelle prêtresse Dont mes lividités Aiguiseront l'ivresse Mêlant l'or Déjeuner à la nuit Des iris Nous renierons Les pleurs mystiques De jadis Et l'expiation Des cierges Et délices Je ne frapperai plus Aux somnolentes portes Les odeurs monteront Vers moi Sombres et fortes Avec le souvenir Diaphanes des mortes Merci beaucoup Alors là on le voit Il y a quand même Un changement de ton Assez radical 1904 C'est vraiment l'année Où René Vivien Après un temps De révélation De cette identité Et de construction Du sujet Va s'attaquer Le plus frontalement Aux normes poétiques Et sociales Et à la domination Des hommes sur les femmes Mais aussi A la norme chrétienne D'où cette reprise De la litanie Le titre lui-même Basé sur cette antithèse Sur cette contradiction Litanie de la haine Fait écho déjà A un poème de Baudelaire Qui s'appelait Les litanies de Satan Sauf qu'ici C'est tout ensemble La tradition chrétienne Les hommes Et la poésie masculine Qui vont se trouver Foncièrement rejetés Par le poème Ici ce qu'il faut noter aussi C'est la construction D'un nous De plus en plus Se développe Je ne vous ai pas mis Le texte De plus en plus Se développe cette idée De faire groupe Chez René Vivien On a vu qu'on n'avait Pas vraiment de jeu Au départ Qu'ensuite il y a eu Un elle Un jeu Et un tu Qu'on avait avant Cette procession De femmes qui parlaient Et enfin On arrive à ce nous Très important Qui va se développer De plus en plus Dans les recueils La même année D'ailleurs René Vivien Écrit dans son roman Une femme m'a paru Que les hommes sont Je cite Des adversaires politiques Qu'elle se plaît A injurier Donc on a vraiment Cette idée de conscience Que ce n'est pas Seulement un ordre poétique Qu'il faut contredire Mais aussi un ordre social Donc on est donc Passé d'une description Successive Des différentes figures A la première personne Dans Souveraine A un nous Qui se définit En collectif Contre les normes Poétiques et sociales Il y a là L'idée D'une menace Envoyée au monde Avec cette rébellion Qui trouve des échos Tant par le son Avec cette idée De gronder Que par l'espace Qui se répercute Que par le temps Avec cette filiation Affirmée Avec Lilith Dans le poème Donc il y a vraiment Ici volonté De construire Une esthétique Pour ces femmes Au front lourd Et pâle Que le poème Va recueillir Et en particulier Ici pour les femmes Lesbiennes Puisque l'expression Du désir lesbien Se fait ici Se fait ici Par exclusion Et par opposition Au désir hétérosexuel Et au désir Des hommes L'utilisation De la première personne Du pluriel Jette un doute Volontaire Sur l'identité Qui parle Est-ce qu'il s'agit Des amantes De deux amantes Ou plus généralement D'un coeur de femme Transgressive Dont le sujet Serait en fait Une sorte de porte-parole Il faut attendre En fait Le sixième Tercelle La sixième strophe Pour que ce nous Se dissocie En un je Et un tu Et que le couple Lesbien se dessine Véritablement Mais alors La femme aimée N'apparaît ici Que sous la forme D'une allégorie Celle de la haine La haine Et ma maîtresse Donc ce qu'il faut Noter ici quand même C'est que le lyrisme S'affirme par le négatif Elles disent qu'elles N'aiment pas Elles disent qu'elles N'est pas Elles passent par ce détour De la haine Et laissent le soin Au lecteur De trouver par inversion Les contours Du monde idéal Qui pourrait se dessiner En contradiction Avec ce modèle là En parallèle de ça Ailleurs dans le recueil René Vivien Continue à imiter Le style décadent Et à s'en moquer Peut-être plus que jamais Dans la Vénus des aveugles En caricaturant le trait Et en parodiant La posture misogyne Et en affichant Même clairement Dans certains poèmes Cette posture parodique C'est le cas notamment Dans les oripeaux Que je crois Qu'on entendra Tout à l'heure Donc devant l'incapacité Des critiques A comprendre Ceci dit Cette attitude parodique Elle s'exaspère davantage Et d'ailleurs Elle martèle dans ses lettres A plusieurs reprises Je ne parlais point En mon nom Ce qui est une chose Que la critique A beaucoup de mal A comprendre Particulièrement face Aux oeuvres de femmes On l'a vu Puisqu'on considère D'emblée que le jeu Est nécessairement Un jeu personnel Et biographique Face à une poésie Écrite par les femmes En parallèle Le dédoublement se poursuit René Vivien Publie deux romans Signé un Paul Riversdale L'autre René Vivien Donc on s'attaque En fait tout entièrement Aux représentations Traditionnelles De la poésie masculine Mais aussi Aux instances Que forme la poésie On essaye de déconstruire Aussi l'idée Qu'un auteur Égale une oeuvre Égale un jeu J-E Poétique Donc l'oeuvre En fait Ouvre une voie A tous les niveaux Et résiste A tous les poncifs Qui entourent La poésie féminine Autant à l'intérieur Du texte Que dans la manière même Dont le texte Va se construire On en arrive ensuite A l'année 1906 1907 Qui sont aussi Des années décisives Pour d'autres raisons On va le voir particulièrement Avec ce très beau poème Qui moi Est un de mes préférés Qui s'appelle Parole à l'ami Parole à l'ami Tu me comprends Je suis un être médiocre Ni bon Ni très mauvais Paisible Un peu sournois Je hais les lourds parfums Et les éclats de voix Et le gris M'est plus cher Que l'écarlate Ou l'ocre J'aime le jour mourant Qui s'éteint Par degrés Le feu L'intimité claustrale D'une chambre Où les lampes Voilant leur transparence D'ambre Rougissent le vieux bronze Et bleuissent le grès Les yeux sur le tapis Plus lisses que le sable J'évoque indolamment Les rives au poids d'or Où la clarté Des beaux autresfois Flotte encore Et cependant Je suis une grande coupable Voix J'ai l'âge Où la Vierge Abandonne sa main A l'homme Que sa faiblesse Cherche Et redoute Et je n'ai point Choisi le compagnon De route Parce que Tu parus Au tournant du chemin L'Hyacinthe saignait Sur les rouges collines Tu rêvais Tes prunelles Parce que les cheveux sont longs Et pleins d'odeurs Et parce que tes yeux Ont d'étranges ardeurs Et troublent ainsi Que les ondes rebelles On m'a montré du doigt En un geste irrité Parce que mon regard Cherchait ton regard tendre Et nous voyant passer Nul n'a voulu comprendre Que je t'avais choisi Avec simplicité Considère la loi Ville Que je transgresse Et juge Mon amour Qui ne sait point Le mal Aussi candide Aussi nécessaire Et fatal Que le désir Qui joint la menthe A la maîtresse On a point lu Combien mon regard Était clair Sur le chemin Où me conduit Ma destinée Et l'on a dit Quelle est cette femme Danée Que ronge sourdement La flamme de l'enfer Laissons-les Aux soucis De leur morale impure Et songeons Que l'aurore A des blondeurs De miel Que le jour Sans aigreur Et que la nuit Sans fiel Viennent Tels des amis Dont la bonté Rassure Nous irons Voir le clair D'étoiles Sur les monts Que nous importe A nous Le jugement Des hommes Et qu'avons-nous A redouter Puisque nous sommes Purs Devant la vie Et que nous Nous aimons Merci beaucoup Alors ce poème Il est parfaitement Symbolique de cette période De tournant A nouveau dans l'oeuvre De René Vivien Puisqu'on le voit Il est à la fois Extrêmement puissant Dans la présentation Au monde Cette fois du couple Dans la force D'autodétermination C'est une des premières fois Où on lit vraiment Je suis En positif Cette fois Et non pas Ce que je ne suis pas Et puis aussi Teinté d'une mélancolie Profonde Comme si précisément Cette affirmation De soi Ne pouvait aller Qu'avec un éreintement Le texte est dédié Et directement Adressé à l'ami Le monde S'en trouve donc Évacué Et en même temps La critique Se lit plus simple Et limpide que jamais Dans cette simple présence D'un on Un polymorphe ici Qui s'oppose au jeu Et au tu On n'a pas voulu comprendre Etc On le retrouve dans Plusieurs strophes Alors le poème se poursuit après Mais je l'ai coupé en deux Parce qu'il est un peu long Donc ce on Désigne toujours Les mêmes ennemis déclarés Contre lesquels Le sujet lyrique doit lutter Pour pouvoir dire Je suis Et ici pour la toute première fois Dans l'oeuvre de René Vivien Très simplement Je suis femme Et on voit dans le poème Que cette déclaration Va tout de suite Avec l'idée de condamnation Le poème s'écrit Dans un rejet complet De l'image traditionnelle Des lesbiennes Entretenues par la fin du siècle Dont j'ai parlé tout à l'heure Qui sont très souvent installées Dans des décors très luxuriants Perçus volontiers Comme perverses Ou fétichisées En des espèces de créatures Danées Précisément ici C'est tout un vocabulaire De la simplicité Qui va venir caractériser Le poème Et on lit bien D'ailleurs Ce renvoi aux femmes Danées De Baudelaire On m'a pointé du doigt En un geste irrité Qu'elle est donc Cette femme Danée Que rongent sourdement Les flammes de l'enfer Donc on se pose vraiment En opposition A ce mythe De la femme Danée Ici On y lit aussi Comme toujours Une touche d'ironie Avec je suis une grande coupable Et puis aussi Un jeu sur les clichés Qu'on va parodier Que ronge sourdement La flamme de l'enfer Par exemple Tout un jeu d'exagération Et puis un jeu Sur l'écriture Et là C'est vraiment un tout petit détail Mais par exemple Dans cette liaison Aussi candide Aussi nécessaire Et fatale Que les désirs Il est là je crois Oui Tout en haut Que le désir Qui joint l'amante A la maîtresse On voit qu'à l'écrit C'est l'amant A la maîtresse Mais qu'à l'oral Faisant la liaison On est obligé De prononcer L'amante A la maîtresse Et que donc On recrée en fait Un couple féminin Alors même que le mot Est masculin à l'origine Donc c'est aussi Un ensemble de petits Jeux textuels Qu'elle instaure Dans son poème Alors cette période C'est aussi tout de même Le début d'une sensation D'échec Face à l'éreintement Critique C'est aussi la période Où René Vivien va enlever Ses oeuvres de la vente Et face à un public aussi Qui n'a pas su Comprendre Ou qui n'a pas voulu voir Les enjeux Qui animaient ses textes Ailleurs René Vivien écrit Dans un poème Qui s'appelle Vaincu Mes vers n'ont pas atteint A la calme excellence Je l'ai compris Et nul ne les lira jamais Ou encore Sur une dédicace manuelle Dans un recueil A mes problématiques lecteurs Avec toutes mes excuses Donc c'est aussi Une période de retouche frénétique Des textes précédents Et cette colère Et cet abattement S'accentue Dans les années suivantes Durant lesquelles Elle continue cependant A écrire Toujours aussi Des oeuvres inédites Des textes Qui dessinent De nouvelles possibilités Esthétiques Et puis des poèmes Qui continuent De subvertir les clichés Cependant Les choses et mes épines Si on lit Si on lit entre les lignes On y voit même Plutôt un message A la postérité Et l'idée que Si ses contemporains N'ont pas compris Peut-être que les autres Le feront Et ça on le voit Dans un simple détail Ce premier vers Voici la porte D'où je sors Alors c'est un peu bizarre D'écrire Voici la porte D'où je sors Sur une épitaphe Puisque précisément A priori Dans un caveau On entre Mais on sort Assez rarement Donc cette sortie Finalement C'est ce qu'elle annonce A ses roses Et ses épines Qu'on lit un peu plus tard Sorte de métaphore Des images Des femmes aimées Pardon Futures A qui elle s'adresse Au présent En imaginant donc Cette sortie Du caveau Où elle dort Apaisée En attendant De pouvoir en ressortir Alors pour conclure Tout ce que j'ai raconté Mais surtout Sur René Vivien Cette sortie du caveau Elle n'a pas été Très simple Parce que René Vivien Malgré J'espère que Vous avez pu le voir ici Une oeuvre Particulièrement Finement construite Et subversive Ouvertement réflexive Vis-à-vis du canon Et des clichés Qui portent Sur la féminité N'a pas coupé A cette réception Particulière Réservée Aux oeuvres poétiques Des femmes Au tournant du siècle Aujourd'hui encore On est largement Héritier De ces lectures De l'oeuvre Qui la ramènent Vers des considérations Biographiques Vers des clichés De sincérité De spontanéité Qui on le voit bien Pourtant N'ont pas grand rapport Avec le projet poétique De René Vivien En fait Sa mort précoce A aussi été une aubaine Pour la critique Puisque ça a permis De la ramener En fait Vers cette image De la femme d'année Sincère Etc Sans penser peut-être Une seconde Que c'était peut-être Précisément la critique Qui avait encouragé Cette mort précoce Mais c'est un tout autre problème Elle est en cela En fait René Vivien Un exemple Particulièrement représentatif De la capacité De notre histoire littéraire A découper A sélectionner A réduire les œuvres poétiques Des femmes Et très représentatif De l'emprise Que les discours Critiques contemporains De ces femmes poètes Continuent d'exercer Sur la vision Qu'on en a Encore très récemment Trois textes De présentation De René Vivien Sont tout à fait Représentatifs De cet héritage Qui est en fait Un héritage De la critique contemporaine A l'époque 1900 Alors je ne vais pas citer Les noms Des trois personnes Qui ont écrit Ces présentations-là Pour ne pas les viser directement Mais en 2017 Un journaliste A consacré un long chapitre A René Vivien Dans un de ses livres Et a convoqué à l'occasion Tous les pensifs De la femme d'année Il écrit René Vivien C'était le moderne style A toute blinde L'alcool Mytilène Le baudelairisme Tardif des adolescents Albertine Sans son petit Proust Toute ma vie imaginaire A l'époque Pardon pas à l'école Il évoque ensuite La folie supposée De la poétesse Elle n'a pas connu Vivien A la bonne époque Mais à la fin Quand Vivien Est devenue folle Comme le sont les gens Qui veulent créer Leur propre légende Sans baumer vivant En quelque sorte Ça c'est un exemple En 2017 En 2018 Une anthologie Cette fois de poème De René Vivien Est parue Avec dans son introduction L'introduction vraiment De l'anthologie De René Vivien Cette phrase René Vivien était brillante Amoureuse des femmes Désarmante de candeur Et de perversité feinte Donc on est encore en plein Vraiment dans le cliché De l'époque Et alors j'ai gardé Le meilleur ou le pire Pour la fin Ça sera à vous de décider En 2020 Un article Paraissait encore Attention cette fois C'est vraiment un florilège Donc un article Évoquait sa silhouette Éthérée et languide Et se fermait Sur la considération suivante Alors attention Ici c'est gratiné Mais peu importe On ne lit pas René Vivien Pour son génie littéraire Mais pour ce qu'elle fut On retrouve bien Le cliché biographique ici Une allumée de la bottine Une fleur du mal Fin de siècle Une tribade pittoresque Une colleuse de timbres C'était un terme Tout à fait péjoratif Pour désigner les lesbiennes A l'époque De la belle société décadente Donc on retrouve là Absolument Tous les traits caractéristiques De ce que j'ai pu raconter Sur la critique Au XIXe siècle Et de fait Nous ne sommes pas Véritablement sortis De cet œil du XIXe siècle Sur les œuvres de femmes En parallèle toutefois Pour finir quand même Sur une touche positive Les travaux D'exhumation Et de republication De leurs œuvres Sont quand même De plus en plus forts Les travaux aussi De juste représentation De leur importance Dans l'histoire littéraire Se multiplient Les travaux de mise en valeur De leurs écrits Dans des contextes variés Se multiplient aussi Ceux particulièrement Depuis une trentaine d'années Donc on est en droit D'espérer cette fois Que les poètes femmes Ne redisparaîtront pas Mais c'est encore Une certitude fragile Malheureusement Parce que tous ces travaux Peinent à intégrer Les discours généralistes Sur la littérature Les collections généralistes Sur la littérature Les anthologies généralistes De la littérature La presse généraliste Sur la littérature Parce que aussi et surtout Un ancrage Plus définitif Des femmes A l'intérieur De notre histoire littéraire Elles demandent A ce qu'on questionne En profondeur Notre perception De ce que c'est Que la littérature De ce qu'on a érigé Comme grande littérature Et comme littérature mineure Des critères Qu'on a choisis Pour cette élection Qui ne sont Évidemment pas neutres Du point de vue Du genre Et de beaucoup d'autres Points de vue discriminants Voilà Merci beaucoup Je vais m'arrêter Je vais m'arrêter Je vais m'arrêter